Je ne pense pas parce que j'ai vu sur la fin d'échaussement Mathieu Valbena faire quelques sprints à part. C'est peut-être qu'à mon avis elle doit être fort les uns pour les autres. C'est Alex Lacazette qui est venu défendre. C'est lui qui est passé là, il y a le départ de Rachid Ghezal à droite. Il est servi, Rachid c'est un petit peu trop profond, dommage. Ghezal pied droit, qui revient sur son pied gauche, le retrait, il est bon pour Tolis. Oh la première occasion à les Lyonnaises. Rachid Ghezal qui a réussi à bonitier ce ballon, Guillaume on va le voir, fin de 200, Rochet. Et derrière il sert magnifiquement bien Corotin Tolisso. Il y a eu beaucoup d'applications, on le voit aussi Coco qui... Face à Traoré, ça s'est refermé. Il y a toutes les ententes là. C'est bien ce qu'a fait Alex Guillaume, il a cherché à se retourner. Oh la la, attention au moment à Yatara. Il a gagné Zuel au deuxième poto, il y a Endoy. Le retour de Gonalo, Yatara qui tombe sa chance sans le fermer. Et là pour les Anjoins, sur ce ballon encore une fois, gratté par Yatara. Et là la petite erreur de Sam, c'est qu'il laisse rebondir ce ballon. Et il ne faut jamais laisser rebondir un ballon. Et là Mapouk il vient bien défendre. Vous voyez il ralentit ici, ça veut dire qu'il sait que dans son dos il peut donner ce ballon. Donc il préfère privilégier le duel au premier poteau avec Anto. Et c'est bien défendu. Ça ne sortira pas, bien joué. Bonin avec Brogni. Bonin toujours. C'est une crochette qui seint, qui sert Brogni. Qui va centrer en retrait. Pour Ghezak c'est pas fini. Jalet pied gauche. Oh elle est belle ! Oh qui l'est bon ! C'est au but Christophe Jalet qui va demander un petit peu de calme pour célébrer son but. Frappe pied gauche pleine lucarde de Christophe Jalet. De bonne santé d'une équipe Christophe Jalet qui met un but pied gauche pleine lucarde. Guillaume forcément on se dit là il peut rien nous arriver. Il peut rien nous arriver. Honnêtement. Ok elle frappe. Le Tellier est battu. Dégagement manqué par Traoré. Et là on revoit le but Christian. Oh qu'il est beau ce but de Christophe Jalet. On l'a dit douzième en carrière. Son troisième avec le maillot de l'OL. Il avait marqué contre Saint Etienne l'an dernier à Gerdan. Ce qui est intéressant Guillaume c'est qu'il y a des coups et c'est mal là. C'est même très mal sur cette intervention. C'est Mangani qui vient lui écraser la cheville. Ses grosses 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 semelles. Derrière Mangani qui joue bien le coup lui aussi en s'écroulant par terre. Mais honnêtement. De se poser la question Monsieur Schneider. Je ne suis pas sûr qu'il le sorte comment. Les deux buts de la tête c'est son premier but. Ça y est Valbuana, Morel. Christophe Jalet le buteur. Pour Giezal. Qui se retourne. Qui enroule. Elle est belle. 1-2-0. Le but de Rachid Giezal. La spéciale Rachon. On a l'impression que c'est un copier-coller. Mais celui-là. Je trouve que dans l'attention. Il a la possibilité de redonner ce ballon en retrait. Mais non. Il va jouer le duel. Le gardien il prend deux fois la même. Voilà. Du mur là. Avec un peu d'effet ça peut le faire. Ça passe juste au-dessus Mathieu. Il y avait de la force dans cette frappe. C'est bien. Récupérer son erreur. Réussite là. Avec le dribble de Romain Seyce. Ballon pour Andreu. Le pied gauche. Oh il est bon ce ballon. La tête d'Envoy. Oh ça passe juste à côté. Sur ce bon centre de Andreu. Au-dessus de Jérémy Morel. Et qui est bien gêné quand même. Heureusement qu'effectivement Jérémy Morel l'empêche de mettre cette tête dans le confort. Parce que Shaq Endoy n'en rate pas beaucoup dès comme celle-là. Dès comme ça. C'est passé sans faute. Allez il faut y aller Mathieu. Le Maxwell Cornet. Et Rachid Diezal. Le petit crochet il faut frapper maintenant. Le retrait pour Copotolis. Oh oui ! Le 3-0. Et la passe d'Est pour Mathieu Valbuena. Il y avait une mésentente en premier mi-temps entre les deux hommes. Là ils se sont parfaitement compris. C'est sa quatrième passe en championnat Mathieu. Et on le voit. Il arrive de très très loin. Le petit crochet là. Un bec. Et derrière le retrait. Il avait eu la même en première mi-temps. Poco. Qui avait été sauvé par Traoré. Jeune. Il est enrayé à la pelouse là. Il échappe au marquage. Et là.